En révisant le règlement pour la protection des bâtiments historiques et culturels de Baiting, le gouvernement municipal sollicite les contributions des plus de 20 millions d'habitants de la ville. L'un des points forts des nouveaux ajouts est la mesure visant à encourager les individus et les organisations à utiliser les anciennes structures comme résidences et espaces de bureaux à condition de répondre aux exigences d'une bonne conservation. Le projet de règlement définit le terme bâtiment historique et culturel comme des sites du patrimoine mondial, des sites historiques et révolutionnaires, des quartiers de la culture populaire, des zones distinctes et des structures culturellement importantes enfouies sous terre. A condition que la valeur essentielle des anciens bâtiments ne soit pas endommagée ou diminuée de quelque manière que ce soit, les propriétaires individuels et collectifs peuvent laisser ouverts les bâtiments et les espaces. Les locataires doivent s'inscrire auprès des organismes gouvernementaux appropriés et s'engager à préserver l'intégrité des structures. Baiting est la capitale de la Chine depuis l'ère impériale. Sa vieille ville centrale a pris sa forme actuelle au début de la dynastie Ming au XIVe siècle. Outre les monuments impériaux tels que la Cité Interdite, le Palais d'Été et le Temple du Ciel, elle a également un riche héritage d'architecture ancienne distincte utilisée, constituée notamment de résidences et locaux d'affaires.